Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo ! Aujourd'hui toujours sur l'apprentissage de Tinkercad, on va se pencher sur ce qu'on appelle les éléments qui sont regroupés et dissociés. Avant toute chose, pour ceux et celles qui se demandent ce qu'on peut faire avec Tinkercad, voilà un exemple tout bête que j'ai fait hier soir sur un iPad où je me suis amusé à dessiner ce genre de chaud. Donc des fleurs, un pot et ainsi de suite. Ce qui est vraiment génial avec Tinkercad, vous allez voir qu'avec beaucoup d'imagination, on va pouvoir s'amuser à faire beaucoup de choses. Bien entendu, celui-ci au bout d'un moment aura ses limites. On pourra pas mettre des textures, on pourra pas faire pas mal de choses par rapport à ça. Mais déjà, si vous souhaitez commencer la 3D, c'est pas mal comme logiciel. Alors lorsque je reviens ici au niveau du tableau de bord Tinkercad, ce que je vous ai pas encore montré, c'est que si vous allez au niveau de la galerie, vous allez taper ici mon pseudo qui s'appelle Savoir pour tous. Je récupère celui-ci, j'appuie sur Entrer. Je vais chercher au niveau de la personne et je vais chercher en cliquant ici. Ce qui est pas mal, c'est que je vous propose évidemment pas mal de choses. Ici vous avez un cimetière entier, là vous avez la gestion de la scène finale qui fait partie de la troisième formation. Ici vous avez la création de pots de fleurs, création d'un meuble de cuisine. Évidemment tout cela est gratuit, c'est à dire que vous allez pouvoir le récupérer et jouer avec, vous voyez, on a ici le création d'un canon à balle avec un stand, le fameux verre, le fameux train, enfin voilà, un iPhone, enfin il y a différents éléments. Le premier élément que vous êtes amusé à faire, c'est Nounou le petit robot. Regardez, amusez-vous, likez si vous avez aimé et ainsi de suite. De toute façon, si vous regardez bien, à chaque fois tout est gratuit par rapport à ça, c'est en mode public, donc il n'y a aucun souci. Moi ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer comment faire, pas que vous puissiez récupérer. Si vous le récupérez, moi ça me dérange pas, mais vous ne saurez pas comment on a fait ce genre de forme. Bien, partant de là, on va pouvoir continuer. Je suis donc dans ma fenêtre, toujours évidemment sur la version 2024 de Tinkercad, parce que le logiciel en ligne n'arrive pas d'évoluer. Alors évidemment, si vous êtes débutant et débutante par rapport à Tinkercad, j'ai déjà fait quatre vidéos. Vous avez la découverte de l'interface, après vous avez la scène, comment elle fonctionne, ce qu'on appelle la navigation, après les outils qu'on appelle ici édition, et la dernière que j'ai faite, c'est la sélection. Là maintenant, ce qu'on va voir, c'est les fameux regroupés et dissociés. Alors encore une fois, là aussi, il va falloir réfléchir quand vous allez modéliser vos différents éléments. Je prends en premier une forme simple, vous avez une forme comme ça, et après je viens ici, je prends une forme comme ça. Vous pouvez voir déjà qu'il y a une différence, c'est que, un, ça va être un perçage, donc vous avez des primitifs de type solide, qui est marqué ici, ou des primitifs de type perçage. Bien entendu, vous n'en avez pas beaucoup, mais bon, tout ça peut être transformé. N'oublions pas que Tinkercad va vraiment fonctionner des fonctions boolean, donc c'est différence et union. Alors, première chose que je vais faire, je vais faire ici un CTRL-D, je vais dupliquer celui-ci et vous montrer ce que ça donne. Si je récupère cet ensemble, que je viens ici, où c'est marqué, ou regroupé, touche raccourci, CTRL-G, si je fais ça, vous avez vu que d'un seul coup, les éléments qui étaient ici ont disparu. Je reclique dedans, je peux revenir dessus. Ce qui est très intéressant, c'est tout ça que je vais vous montrer, c'est qu'on va pouvoir créer des perçages. C'est-à-dire que là, pour l'instant, j'ai donc une union. Je vais pouvoir, évidemment, pouvoir associer différents éléments pour en créer qu'un seul objet. Là, vous voyez bien qu'on a deux objets, donc on peut accéder à celui-ci ou à celui-ci. Par contre, chose importante, si je fais ça, je vais cliquer ici. Je peux donc dissocier celui-ci, c'est-à-dire que si je viens ici en cliquant sur dissocier, vous voyez que je reviens dedans. C'est exactement pareil que si je viens ici et je clique ici. Là, j'ai groupé. Si je fais ça, j'ai dissocié. Si je viens ici, c'est comme ça. Par contre, si je fais ça et je clique sur dissocier, vous avez deux éléments. Si je clique ici, on a toujours deux éléments. La grosse différence, ça va être là. C'est quand vous allez regrouper vos deux éléments, deux ou plusieurs, bien entendu, ceux-ci vont être fusionnés. Regardez, je refais l'exemple. Je fais ça, je viens ici. Vous êtes d'accord que je n'ai plus qu'un seul élément. Si je clique ici, je peux accéder à cela. Donc, je vais pouvoir, par exemple, modifier. En l'occurrence, faire quelque chose comme ça. OK ? Et quand je viens en cliquant à l'extérieur, je vais avoir quelque chose comme ça. Je n'ai bien qu'un seul objet. Par contre, si je double-clique, je peux accéder à mes deux objets. Maintenant, faisons l'inverse. Je fais ça et je vais dire ici dissocier. On retrouve bien les deux objets, mais quand je clique ici à l'extérieur, j'ai toujours mes deux objets. Vous avez bien dissocié mes deux objets. Bon. Enlevons celui-ci et faisons différemment. On va prendre un élément comme ça. Alors, deux solutions. Soit vous prenez une primitive qui va être en perçage, soit en boîte, soit en cylindre. Ou alors, tout simplement, vous récupérez celui-ci, vous mettez ici et vous cliquez sur perçage. Donc là, je vais un petit peu modifier celui-ci pour faire quelque chose de sympa. Quelque chose comme ça, par exemple. D'accord ? Je fais évidemment n'importe quoi. Bon. Je vais faire de même. Je vais récupérer ces deux éléments et je vais cliquer sur regrouper. Qu'est-ce qui va se passer ? Là, ce qui est vraiment génial, c'est qu'il va vous permettre de créer des trous. Alors, chose très importante, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport au regroupé et dissocié, c'est que si je double-clique, je peux encore accéder à cet élément. D'accord ? C'est-à-dire que si je viens ici, je vais, par exemple, faire quelque chose comme ça. Il n'y a pas de problème. Je clique à côté. Il m'a bien modifié celui-ci. Je redouble-clique. Je peux modifier, faire quelque chose comme ça et changer ce que je veux faire. Par exemple, quelque chose comme ça. Et pourquoi pas... Allez, quelque chose comme ça. Ok ? Si je viens ici, pas de problème. Maintenant, je vais mettre un deuxième élément. Je vais prendre celui-ci. Je vais me positionner à cet endroit-là. Je vais faire en sorte de faire Shift-Alt pour diminuer un peu celui-ci. Et on va, tant qu'à faire, faire quelque chose de ce style-là pour avoir une forme comme ça. Je le fais, évidemment, en perçage. Que va-t-il se passer ? Si je viens ici, je peux encore accéder à cet élément-là. Mais que se passe-t-il si maintenant, je récupère lui, puis lui, et je fais regrouper. J'ai donc quelque chose comme ça. C'est pas terrible ce que j'ai fait, donc je vais changer un petit peu. Excusez-moi. Par exemple, quelque chose comme ça. Donc, si je fais ça, regrouper, voilà, c'est beaucoup mieux. Si je double-clique, qu'est-ce qui se passe ? Je peux maintenant accéder à celui-ci. Mais vous voyez que, par contre, je ne peux plus accéder à celui qui était ici. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, Tinker 4 va être capable, dès que vous allez regrouper un élément, de se concentrer que sur deux choses. Si je reviens en arrière, vous avez donc un élément. Un autre élément, si je groupe directement cela, je viens ici, vous voyez que je peux faire ça sans aucun problème. Ok ? Redouble-cliquer, prendre celui-ci et réfléchir comme ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Tinker 4, il va falloir que vous réfléchissiez à ce que vous souhaitez faire et surtout, comment vous allez travailler dessus. Vous voyez, ce n'est pas du tout comme Blender ou SketchUp, d'autres logiciels dont je suis formateur. Ce n'est pas du tout comme ça. Là, il va falloir réfléchir. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu comme un jeu d'échecs. Il va falloir réfléchir plusieurs coups en avance pour dire, ok, si je fais ça, alors là, il faut que je réfléchisse à ma pièce finale. Elle va être comme ça, comme ça. Je reviens dessus. Imaginons, je voulais aussi avoir une espèce d'arrondi ici. Donc, je vais évidemment diminuer celui-ci. Il va y avoir quelque chose comme ça. Là, je voulais que ça soit rentré dans la matière en perçage. Donc, je viens ici. J'ai maintenant un élément, deux éléments, trois éléments. Si je prends cet ensemble et que je le groupe, comme j'ai groupé les trois éléments, je peux double-cliquer et continuer à travailler. Donc, réfléchissez bien à ça. C'est vraiment très important. Lorsque vous allez modéliser quelque chose, pensez et essayez de comprendre comment faire cela. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça ? Ben, par contre, énormément de choses. Et vous allez voir que si vous regardez mes différentes formations, il faut bien comprendre que je vais constamment faire ça. Je vais constamment utiliser ça, réfléchir et ainsi de suite. Par exemple, si je vous fais un exemple extrêmement simple, on va prendre le cas d'une boîte toute bête, comme ça. On va essayer de lui créer quand même un petit peu de profondeur, peut-être un peu plus de hauteur ou quelque chose comme ça plutôt. D'accord ? Ensuite, CTRL-D, je viens ici, je vais mettre, hop, quelque chose comme ça. Là, je fais SHIFT-ALT-ENFONCÉ pour faire quelque chose d'un peu plus petit. Je ne suis pas sûr que ça a fonctionné. On va voir. Je me mets comme ça. Ici, je vais mettre en transparence. Je vais venir ici, je vais cliquer sur transparence, venir ici et descendre celui-ci. Ce que je peux faire, c'est agrandir un peu celui-ci, me remettre en vue de gauche. Voilà, c'est pas mal. Donc, lui, je veux qu'il soit en perçage et je prends mes deux éléments, je clique sur regrouper. Ce qui est génial, c'est que si je reviens ici, je me remets ici en enlevant la transparence, j'ai quelque chose comme ça. Mais vous allez voir qu'on peut, évidemment, réfléchir différemment. Je reviens en arrière. Même pas besoin. Je peux venir directement ici et je peux dire, en fin de compte, j'aurais voulu aussi avoir autre chose. Par exemple, ici, faire quelque chose comme ça. CTRL-D, enfin, SHIFT-ALT-ENFONCÉ pour diminuer celui-ci. Puis, je ne sais pas, pour X raisons, je voudrais avoir ici un perçage à cet endroit-là. Je me mets en perçage. Et puis, pourquoi pas, à l'autre endroit aussi, je voudrais avoir un autre endroit de ce côté-là. Donc, là, je vais faire un CTRL-D. Ici, je vais venir à cet endroit-là et je vais faire ça. OK ? Donc, qu'est-ce que j'ai ? Si je reviens à cet endroit-là, je vais me remettre ici en enlevant la transparence pour qu'on comprenne bien ce que je fais. J'ai un premier élément, SHIFT-ENFONCÉ, deuxième, troisième. Je viens ici, je clique ici. Il m'a fait ce genre de choses. Vous voyez qu'en fin de compte, les possibilités vont vraiment être infinies par rapport à ce que je souhaitais faire. Mais il va falloir, évidemment, réfléchir par rapport à ça. Voilà. Écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions, soit sur mes formations au niveau du logiciel Tinkercad ou d'autres logiciels, puisque je suis formateur sur Blender, SketchUp et plein d'autres encore. Il n'y a aucun problème. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501